La 108, c'est la petite citadine de Peugeot et aussi l'entrée de gamme de la marque. C'est la sœur jumelle techniquement de Citroën C1 et Toyota Aigo, un triptyque qui entre en concurrence directe avec les Volkswagen Up, Seat Mi et Skoda Citigo, mais il n'y a pas qu'elle, il y a aussi la Hyundai i10, la Kia Picanto, la Suzuki Celerio, etc. Cette 108 a plusieurs particularités. Déjà, c'est la plus petite du segment avec les C1 et Aigo évidemment puisqu'elle est à moins de 3,5 mètres de long. Donc si vous choisissez une petite citadine pour une question d'encombrement, c'est celle-là qu'il faut prendre. Ensuite, les 108 C1 Aigo sont disponibles en trois ou cinq portes, ce qui n'est pas le cas forcément de toutes les concurrentes. Cette 108 a été lancée en 2014 avec au départ deux motorisations au choix, 68 ou 82 chevaux. Aujourd'hui, il n'y en a plus qu'une, c'est une 72 chevaux tirée d'un 1 litre 3 cylindres atmosphérique, essence, il n'y a pas de diesel évidemment. Au départ, il y avait aussi le choix avec une boîte de vitesses robotisée. Ce choix n'existe plus, c'est boîte manuelle 5 vitesses obligatoirement. Notre modèle d'essai est une top collection, le top indiquant qu'il y a ce toit ouvrant en toile, qui est ma foi bien agréable, surtout par ce temps-là. À l'intérieur, notre modèle d'essai au siège coloré et quelques touches de couleur à travers l'habitacle tentent d'aiguiller l'ambiance. Et c'est en série sur cette finition collection. Pas de plastique moussé ici, mais aucune concurrente n'y a droit. L'équipement comprend l'écran central de 7 pouces avec Android Auto et Apple CarPlay de série, de même que le compte tour, mais le freinage automatique d'urgence ou l'alerte de franchissement en ligne sont en option, de même que la climatisation automatique, seulement manuelle en série. À l'arrière, la 108 pays sont faibles encombrement par une habitabilité très faible, même dans la catégorie, en tout cas pour l'espace aux jambes. À noter également les vitres qui ne s'ouvrent pas, mais s'en trouvent seulement, il y a des compas. Le coffre sans couvre-bagages est en revanche dans la moyenne de la catégorie, inférieur en volume à celui d'une Up, mais supérieur à celui d'une Twingo. Cette 108 avec son trois cylindres à essence atmosphérique de 72 chevaux est évidemment faite pour la ville et en ville elle suffit largement, évidemment et heureusement. Malgré tout, comme le moteur est assez creux et qu'en plus même les premiers rapports sont allongés, n'hésitez pas à faire monter le moteur un petit peu dans les tours avant de lancer la voiture, notamment si vous êtes en pente. Pour la ville, on apprécie le fait que la voiture soit petite, donc pour se garer facilement, d'autant que la direction bien assistée facilite les manoeuvres. On n'est quand même pas au niveau du rayon de braquage record d'une Twingo ou d'une Smart 4-4 qui tourne beaucoup plus court. Ça se complique sur route avec une voiture qui, même si elle est légère, moins de 900 kg, c'est une des plus légères de la catégorie, et bien est aussi l'une des plus lentes en termes de reprise. On est à plus de 30 secondes pour passer de 80 à 120 sur le 5e rapport. C'est très 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 long, donc il faudrait trop grader. En 4e, voire en 3e, puisque la 3e, elle aussi est très longue et sur route, vous pourrez largement dépasser en restant en 3e. Donc il faut manier la boîte. La nouvelle, c'est que la commande de boîte est un petit peu accrocheuse. Bon bref, vous l'avez compris, c'est pas la reine de la route. On apprécie quand même un bon niveau de confort et à ce sujet, petite remarque sur le toit en toile qui se révèle particulièrement bruyant quand on est dans quelque chose comme des tunnels, un peu comme un cabriolet quoi. La légèreté, le petit moteur et la boîte très longue ont au moins une vertu. Ils permettent à 708 d'être la plus sobre de la catégorie, à égalité bien sûr avec les Aigo et C1 qui utilisent le même moteur. A noter que la Toyota existe encore en boîte robotisée, contrairement aux françaises. Côté tarif, la 108 démarre à 11 500 euros et monte à presque à 18 000 euros en version Roland-Garros top. Les seules différences venant de l'équipement puisque la motorisation est unique. Notre modèle d'essai s'affiche quant à lui à 16 500 euros hors option, dont 1100 euros pour le toit ouvrant en toile. Un peu cher pour une voiture de cette taille. Une Sandero est bien plus spacieuse, plus agréable en motorisation et moins chère, mais en contrepartie, plus gloutonne.